Deuxième braquage à Lomé. Deux jours après le braquage des producteurs de soja, dans les périphéries de l'UTB à Lomé, une nouvelle personne a été braquée ce jeudi 20 janvier dans la capitale togolaise. Le butin est de 15 millions de francs CFA. Abattu, troublé, le jeune homme, visiblement la trentaine ne sait plus à quel sein se vouer. Tout comme la première victime le mardi dernier, dans laquelle 50 millions ont été emportés. L'opération de ce jour à Assivito, Grand Marché, a été une réussite pour les malfrats dont le mode opératoire demeure le même. Ils suivent leurs victimes aux sorties d'une opération de retrait des banques, et dès que l'opportunité se présente, ils le coincent et prennent le butin. Notons que lors d'une émission sur la TVT mercredi, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le général Yark Damman a rappelé à nouveau que les citoyens pouvaient gratuitement se faire escorter par les forces de police lors du retrait de fortes sommes. Il a précisé qu'il serait désormais interdit de retirer des sommes au-delà de 20 millions si le client ne présentait pas un certificat d'accompagnement de forces de sécurité. Espérons que le message passe et que nos opérateurs économiques prennent les dispositions pour ne plus se faire brigander. A bon entendeur, salut !